Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïmada, j'ai nous donné les... Mais precisamente ça, c'estoggway Merkel n'est pas grave 飛érie mystique isiaux Sous-titrage Société Radio-Canada messieurs et dames merci de suivre critique info premier numéro tout le matin on se réveille avec la même énergie celle de travailler d'aider de faire développer de contribuer au développement de ce pays nous y croyons tellement au point que je ne peux pas être ébranlé par des petites difficultés que je vois nous sommes une jeune démocratie alors une très jeune démocratie parfois très immature mais nous nous travaillons tous les jours pour nourrir cette démocratie là et pour offrir à ce pays un véritable essor si vous voulez messieurs et dames je voudrais interpeller les autorités de notre pays je voudrais interpeller la population congolaise le peuple congolais à quelque chose ou à des choses qui se passent dans ce pays et on ne tient pas compte on ne tient pas compte je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez d'informations est-ce parce qu'on n'en parle pas assez est-ce que parce que nous sommes tous complices est-ce que nous sommes formatés comme ça il ya des questions qu'on devrait se poser c'est sur le traitement de ceux là qui ont eu la chance sinon la possibilité de travailler envie dans un pays où l'emploi est un luxe et une fois que vous l'avez vous le gardez vous le protégez vous l'entretenez des façons de ne pas le perdre parce que vous savez que si vous perdez cet emploi là et bien vous allez faire la queue et vous attendrez très longtemps ce qui met les employeurs dans une posture de domination mais surtout des manipulations des agents c'est dans c'est comme dans une sorte de jungle où il n'y a pas de loi il n'y a pas des règles le plus fort bouffe le plus faible je suis en train de le dire parce que j'ai été saisi par plusieurs personnes qui ne cessent de se plaindre mais ça va faire des affaires très longtemps ces gens là se sont plein il n'y a pas eu de solution et personne ne pouvait leur accorder ne serait-ce qu'un temps d'écoute ou ne serait-ce qu'à donner des solutions à leurs préoccupations voici ce que se passe dans ce pays au congo en rdc précisément lorsque vous avez un travail ou lorsque vous avez un emploi c'est un peu comme une chance c'est un peu comme un luxe parce que comment expliquer dans un pays où 96% de la population est au chômage expliquez moi un peu 96% des congolais sont au chômage les autres disent non c'est fort de le dire il faut peut-être nuancer parler même de 90 même si on parlait des 90 même si on parlait des 80% de chômeurs dans un pays c'est la catastrophe c'est la catastrophe dans un pays où 80% des gens n'ont pas un emploi stable et ne travaillent pas ce n'est pas possible qu'on vive dans un pays où 80% sinon 90% des jeunes ne sont pas occupés ce qui fait que qu'ils deviennent une main d'oeuvre très facile à toute aventure et ces jeunes gens là servent à la main la main d'oeuvre aux rébellions aux groupes armés aux entreprises criminelles à tout ce que vous imaginez pas conforme à la loi ce sont ces jeunes gens qui le font parce qu'ils ne sont pas occupés et il n'y a aucune politique de les récupérer de les encadrer et de les occuper ce qui fait que quand on est employeur non non quand on est oui quand on est employeur on a tendance à manipuler à chosifier à négliger à piétiner à écraser ou même je veux dire peut-être c'est fort à esclavagiser les employés parce que ces derniers ils ont eu par le moins de la prière en guillemets si vous allez dans nos églises les thématiques les plus je dis les plus récurrentes les prières le plus demandé c'est l'emploi le mariage les enfants c'est ce que les gens viennent partent à l'église faire ils demandent un emploi ils demandent une mariage ils demandent des enfants et on le fait tout le jour alors dites moi quelqu'un qui a passé trois semaines quatre semaines dans des grosses et grandes montagnes de la ville de kinshasa dans des montagnes insécurisées ils ont passé tout le temps en priant là bas et en descendant vous pensez que ces gens là quand ils auront l'emploi ils vont ouvrir leur bec pour dire non on va ils peuvent rien dire ils sont dans une posture de esclavage et ils ne peuvent pas revendiquer leurs droits ces derniers je veux dire c'est ce qui emploie ces gens ne respectent pas la loi ils respectent pas la norme ils s'en foutent de tout mais alors de tout mettant ainsi les congolais dans des conditions de précarité le plus extrême les congolais partent travailler à 6 heures alors que ce n'est pas cette façon là que les gens devraient travailler ils vont travailler parfois à 6 heures pour entrer à 21 heures l'heure de travail n'est pas respectée les conventions collectives sont bafouées le traitement je veux dire tout simplement négligé et ces gens là sont payés non pas parce que la loi dit mais par les humeurs de leur chef on nous a dit qu'il ya certaines certains expatriés que j'appelle des immigrés et tout ce que vous voulez je n'encourage pas la somnolence au boulot mais je n'encourage pas non plus la torture attendez vous le prenez des 6 heures avant et à 14 heures il n'y a pas de repos il ne se repose pas il est en train de fermer babyloko ils sont dans une sorte de chêne sur un mec qui qu'on a la mouké babetienne babetie et fimu à me qui qu'on a la mouké babetie et fimu et bada n'a pas sa langue et n'a pas expatrié on n'a pas dit en complicité avec des congolais ça veut dire des vendus en complicité avec des nègres de maison un congolais qui accepte qu'il va torturer un congolais c'est un nègre de maison c'est un nègre de maison c'est le plus un culte que je n'ai jamais compris ma monde et ma traître bambon des bateaux bas au ligne la congolais va s'en sortir tuer et ça va congolais va travailler dans l'entreprise et va tourner il n'a aucune personnalité aucun sens aucune dignité en plus pour ça que l'on a mouké babetie et ma condition de vie et ma monga pêlent un nègre de maison en tout cas babetie et me l'a comme à malonga pour qu'elle a peut-être manipuler bande de connaît à qui nous faire souffrir bango torturer bango bâton celle là n'a pas dépôt pharmaceutique baton a bata n'a pas caché n'était maintenant dépôt pharmaceutique bada na cache n'était bata n'a obligé à travailler dans la condition ou beaucoup qu'on imagine tait bata c'est quoi ça ? 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 pendant 6 mois, 9 mois le Congolais commence à présenter des symptômes de maladie et ça va vérifier il n'a jamais été engagé à une sous-traitance et la sous-traitance ne le protège pas on va laisser ce père de famille à ce qu'il va se faire soigner et pas à y aller parce que ça a une indemnité de sortité parce que ça a une indemnité de soinité parce que ça a une éloquité ce Congolais va se retrouver abandonné par l'État chez lui-même le colonel a un monsieur qu'on appelle Moundé malheureusement et maintenant il va donc protéger Moundé le Congolais soit disant avocat parce qu'il est avocat de ces gens-là il pense qu'il a le droit de manipuler tout le monde c'est ça notre plus grand problème au moins ces gens-là ont utilisé des nègres de maison mais peut-être si quelques avantages et on leur dit bon écoutez vous allez déranger vos frères il y a un calcul il y a un salaire ce que nous avons remarqué on a compris dans le bon chaos le bateau définit ça comme un bon le foot à un Congolais parfois les aventuriers je pèse le mot ces aventuriers parce qu'ils sont des aventuriers ils n'ont pas réussi chez eux ils viennent ici réussir chez nous parce qu'ils veulent exploiter la main d'oeuvre qu'ils considèrent qu'il y a pas facile c'est ça le bateau malheureusement quand on a dit le bateau il y a suffisant dans le Congo il y a un diplôme il y a une condition pour que il y a un torturé comment est-ce qu'ils font ils viennent et disent par exemple 10 dollars le jour c'est un Congolais qui va dire non 10 dollars pourquoi il y a 1500 en transport et puis à la fin du mois il y a 120 dollars il y a 1500 en transport après la fin du mois il y a 70 dollars même lui-même qui avait pensé donner 10 dollars dans l'idée de payer par exemple 300 dollars le mois dans sa tête il disait bon il y a 300 dollars le mois 300 dollars tu peux payer 7 personnes il y a 300 dollars au moins il y a 6 il y a 4 il y a 300 dollars au lieu qu'il y a il y a c'est un Congolais qui joue ce jeu c'est un Congolais c'est lui qui va construire la vie il y a 300 dollars pour conditionner il y a 300 dollars il y a 300 dollars il y a 300 dollars alors il dit non ceux qui font il y a 700 dollars ça va et puis il y a 1500 mais il y a 1 500 mais il y a 1 500 il y a 1 500 quand vous dites il y a 1500 il y a 1 500 tu t'imagines tu t'imagines quoi qu'est-ce que tu crois que ce monsieur va faire avec le 1500 ça ne vaut même pas le transport il y a 1 500 mais vous l'obligez de venir au boulot tout le matin à 6 heures donc ce pauvre monsieur doit arrêter son sommeil à 4 heures du matin sachant que vous allez le libérer à 21 heures pourquoi ne veut pas que je ne veux pas tout ça tout se passe parce que nous avons un état faible personne ne peut parler pour vous la Congolais il ne veut pas dire que vous avez besoin de la chambre vous avez besoin de la chambre vous avez besoin de la pompe vous avez besoin de la pente vous avez besoin de la ville vous avez besoin de la ville donc on ne sait pas qu'on salle à mon salaire à mon cas l'état vendu il y a un ministre de travail en guillemets il dit je suis ministre de travail je le travaille dans mes compétences j'ai l'emploi dans mes compétences montant modèle ouana qui n'a aucune aucune puissance aucun pouvoir il ya qu'un recadré bloc modèles ouana ban déconne bisous basse est là qu'on a des dépôts pharmaceutiques basse est là qu'on a des dépôts basse est là qu'on a des mails basse est là qu'on a des dépôts des fabrications il n'y a personne qui va souffrir à mon cas ouana basse on y a eu comme vous n'avez aucune idée on dirait batouana basse est là un moyen âge on dirait batouana basse est là une côte à l'ibie pour faire souffrir à mon modèle ouana donc on est bas congolais il moi il ya un jeune garçon de 17 ans qui m'a dit que ban ne compétent pas vous êtes et soit un autre kanga ça s'est allé à la bancaud ça va produit dans la gâte à ma sachet alors on va donc kanga sera la lica à nimi k koukébou n'était de moutouk po la bouka et donc il peut pas parler de mounokko et tango salango bastouba kongolais moussoubada il trouve ça normal seront me qui qu'on revendique et ils partent corrompre les juges ils vont corrompre les magistrats ils vont corrompre tout le système judiciaire au point que le pauvre monsieur ne va plus continuer à cause d'aller souffler dans ce pays on a vu un chinois un chinois à repasser congolais dans mon congol à repasser à repasser convenablement dans mon congol il connaît la perte ce qui est à mouké et ça dit perte mouké à 800 francs sur y a autant mouké n'youtou depuis ton go va conté bon depuis ton go batia va 50,50 francs péménie va cent francs péménie va cent francs péménie va cent francs péménie moussoubada du matin au soir de péménie va cent francs péménie va cent francs péménie va cent francs péménie va cent francs péménie mais bizarrement vous allez apprendre deux mois après trois mois après ce même monsieur circule dans les deux de kinshasa sans aucun problème il y a un mécanisme qui est un modèle en chine essaie un peu de parler avec un chinois aux yeux au lalissier bongo au tfr tout à l'essentiel qu'on vit dans la chine pourquoi chez nous c'est comme ça la question sur le niveau de la mentalité nous nous considérons à rien tous nous considérés on dirait tout ça de l'autre côté l'état devrait ouvrir l'oeil mais il est bon pour d'un côté on a tous en asmig tu peux même pas respecter ne serait-ce qu'un asmig yango par ailleurs on va foutre combien tu as habité par jour on va foutre combien tu as habité par jour on va foutre combien tu as habité sur des centaines et que nous sommes pas habité indemnité de transport et banakate ça veut dire donc il y a moins de dépenses il y a transport et les qu'ils salaires il y a à la fin du mois parce qu'on mouton moudon a d'où vivre vous n'avez aucune idée il vit comment il vit dans la copie il va rentrer à la maison avec l'argent qu'il a qu'il aura gagné en dehors de son travail et je pense que vous avez un peu de malhonnête parce qu'il vit dans des conditions d'être des malhonnêtes entre nous soit dit nous avons une préprise nous avons une alimentation réfléchissons un peu sur ce qu'on appelle la marge de centimes nous avons un congélateur nous avons un produit nous avons 15 1050 sachant bien que 50 centimes nous avons raté dans le congo sachant bien que 50 francs est difficile à cause de soi mais nous avons produit nous avons 1450 francs je n'ai pas 50 francs donc je donne 1500 je n'ai pas 50 francs je n'ai pas 50 francs je n'ai pas d'ailleurs besoin le gars garde 50% alors dites moi mes frères 100 congolais font la même chose est ce que vous avez imaginé marge de centimes ou non ne pensez pas que c'est pour les congolais non ne pensez pas que ça dit à congolais auquel cas je serai d'accord d'ailleurs je voudrais même que c'est congolais mais ce n'est pas le congolais qui les prend c'est cette machine des croqueries qui prend cet argent et qui encore en retour remunère très mal nos frères très mal nos soeurs moi j'ai vu des femmes enceintes n'a pas alimentation travailler ma alimentation expatrié je veux des femmes enceintes presque à terme en train de travailler parce que ce qui a mis bien qu'il n'y aura pas de congé maternité là bas il n'y en aura pas donc on peut s'y atteindre avantage de mon côté ça veut dire si elle part mettre au monde et c'est fini elle a perdu son boulot parce qu'elle n'a aucun contrat avec l'entreprise c'est une sous-traitance et malheureusement sous-traitance on a pour la plupart des cas et j'ai appelé à la congolais il y en a la congolais alli mais pour la plupart des cas la société mère elle-même organise la sous-traitance est ce que vous pouvez imaginer le commandé loin vous venez chez nous au pays non mais il faut vraiment avoir du mépris pour ces pays quoi vous venez vous enrichir chez nous mais vous refusez d'employer là d'engager la main d'oeuvre mais vous êtes prêt à utiliser la main d'oeuvre ouais la nuance vous utilisez la main d'oeuvre sans l'engager et vous profitez de ça comme ça impinément mais c'est vrai quand on a acheté tous les inspecteurs c'est normal que tout le monde nivouana mais il y a un moment donné que les gens devraient se dire on ne peut pas arriver à la somme et la bêtise quand même mes marges centimes ils ont profité de l'entreprise au point que même s'ils ne vendent pas beaucoup ils ont tellement beaucoup ça veut dire ces alimentations là font beaucoup d'argent que nos mamans maraîchères que nos mamans maraîchères sont les mêmes produits mais vous gagnez beaucoup plus que nos mamans maraîchères travaillent comme matin midi et soir pour la même chose parce que l'état congolais n'est pas regardant si l'état congolais pouvait regarder convenablement sur la question je pense que le congo allait gagner en termes d'argent s'il y avait par exemple une taxe il y avait marge s'il y avait une taxe que l'état pouvait prélever si l'état pouvait avoir le contrôle dans le secteur est ce que vous savez combien l'état gagnerait où il y avait l'alimentation je ne vous dis pas ma société des communications ça n'en parlons pas je ne vous parle pas d'un babilôme messagerie financière je ne vous parle pas non plus d'un gros mais c'est de l'argent c'est pourquoi ces gens là considèrent le congo comme un paradis c'est nous sommes perçus à l'extérieur comme un état qui n'a pas de loi c'est entre comme une jungle c'est une sorte de jangularisation la société bah yébique venez au congo vous allez faire l'argent facile là bas on ne regarde pas les centimes là bas on ne regarde pas comment on peut vous payer les gens ce n'est pas leur problème l'état congolais n'est pas concerné dans ma cambouane et tous les investisseurs véreux savent que si je viens m'installer au congo je n'aurai pas de problème il suffit seulement que je mette les autorités dans ma poche c'est tout donc l'argent sont à foutre à bateau je préfère donner ça aux politiciens donner ça aux magistrats donner ça aux policiers même si je maltraite ce peuple là ces gens ne vont rien dire parce qu'ils seront dans ma poche c'est ça la réalité dans ce pays c'est ça la triste réalité dans ce pays je veux vous donner des indices une société de communication l'une des plus grandes sociétés des télécommunications dans mon cannabis au bas ont organisé mafias au boutique à l'image n'étaient pas aussi qu'on licencié baton à vous presque n'y a pas presque tous les agents ont été limogés baï qu'on réengagé bateau n'a basse 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 n'a pas sous-traitance sachant que la sous-traitance n'est pas prise en compte vraiment en termes à droits de droits du travail et de l'ambition bah nous qui m'aurons contournés en gossico ça veut dire comment on va faire pour ne pas être tenu responsable de baton à vous parce que la sous-traitance c'est quand vous traitez vous êtes agent de la société mère vous êtes traité différemment de baton à la sous-traitance la maison mère n'a pas de lien direct avec les agents de la sous-traitance la maison mère a de compte rendre à la société et à sous-traitance et c'est à la société de la sous-traitance n'est à gérer baton à et malam donc je me pose même des questions si un agent de la sous-traitance meurt d'un service soit un accident de trajet soit un accident de travail au sein de l'entreprise qu'est ce qui va se passer qui prend en charge posons-nous quand même des questions c'est assez important n'est ce pas l'employeur qui emploie bateau et qui baton va couffer dans 4e moussa là soit un accident d'étranger comme je le dis soit un coup ça l'avant c'est à ma sanga et puis pouf par erreur le boc est continué dans 4 régions et 4 il est beaucoup bon avec au matisse à moutouka par erreur à tout qui m'ont tombé dans 4 à 4 il y a entreprise mouton à couffer ok bah y'a qu'on a la sous-traitance il est il est sous-traité ok mais alors qui paye la responsabilité non je le dis et je continue à le dire si notre état est sérieux le moment est arrivé d'ouvrir l'oeil et le bon de réorganiser les secteurs d'emploi dans ce pays il faut réorganiser ce secteur d'emploi dans ce pays il faut que chaque personne ou a écouté que ça la moussa là qu'on investit n'emboc à ou à respecter la loi à respecter ce mig ou soit à respecter ce mig pardon ce mig il faudrait la respecter n'est serait ce que la norme ou est alliable lorsque dans une société batobo signé convention collective comment l'employeur peut par lui-même à se revient matin il dit j'annule les conclusions comment il peut se revient matin et dire je ne tiens pas contre la convention collective je tiens contre l'année n'a d'aligny comment vous imaginez ça ça veut dire un peu comme quand mouton au travail pendant 10 ans je vais vous expliquer un autre élément mouton la mouka a fait d'un entreprise a fait dix ans n'a sous-traitant son nom j'ouvre a engagé la huitième année n'a pas engagé monsieur à l'ancien été de combien de temps selon bango de maison alors que le gars a huit ans de travail ceux qui m'appellent cette opportunité à l'engager non je vais bien dire si l'employeur était dans l'obligation légale d'employer quelqu'un de l'engager le monsieur aurait peut-être neuf ans d'ancien été ou peut-être huit ans d'ancien été et non l'inverse alors dites moi comment on peut souffrir chez nous comment on peut souffrir chez nous comment nous pouvons être aussi pétiné chez nous même je suis en train de comprendre ça ça dit non l'état congolais non moto congolais et moko nous sommes complices à bêtises ou non je vous ai raconté beaucoup d'histoires sur l'ex dans quand même mis ça là on a un monsieur C'était m'bandaka et suinot avait giflé une femme. ce n'est pas tu pour rien non je pense que c'était un pakistanais ce n'est pas tu y compris ici à kinshasta Je ne veux pas dire que c'est des orientaux là-bas. Mais quand il y a un café, la machine est bloquée. Ma machine est bloquée. La dame est allée demander une femme mariée, s'il vous plaît, mariée, je ne sais pas moi si elle était au début de sa grossesse ou pas, mais en tout cas, cette femme selon les employés, les employés, les collègues, les employés, les employés, les collègues, il y a un mois, quelque chose comme ça. Moi, si on a dit qu'on a chargé sur ce qui est celui-là, la machine est bloquée. Moi, il y a des gens qui sont nés athées, le gars lui dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas rien. Mais il y a une telle pression, il y a un client, tu as mentionné la pression, et cette femme ne pouvait plus rien. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas de 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas de 10 minutes, il n'y a pas de 10 minutes. Et le monsieur prend, il y a des gens qui font un thé, des gens qui font un café, des gens qui font un café. Il y a des gens qui font un café chaud. Alors, je me pose la question, moi, ce qui m'a indigné le plus, c'est l'attitude des agents à la place. Je dis, mais on a atteint un degré d'animalité. Comment nous pouvons regarder un acte comme ça et on se tait ? Comment on arrive à ce point-là ? Pour Nanini, cette pauvre femme n'avait que son écharpe pour essuyer. À Pangoussi, la pauvre est rentrée s'asseoir, en train de pleurer. Il fallait qu'un monsieur soit là pour que ses fâches. Et c'est un client né à Tombo qui est allé brutaliser ce monsieur-là. Il s'est posé la question, mais est-ce que toi, chez toi, tu peux faire ça ? Et vous savez, la suite, c'est que le monsieur a appelé la police. Et la police est arrivée après le monsieur, la dame enceinte et l'oriental. Il fallait aller après. Et on a embarqué deux Congolais. Et le monsieur-là, lui qui avait jeté le café dans le Niamutu, il fallait qu'il soit dans la calme. Quand il sera tranquille, qu'il vienne. Est-ce que vous imaginez ça ? Est-ce que vous imaginez ? Prenons ce même cas. Enversons ça. Enversons ça Enversons, enversons ça. On peut même le lyncher. On peut même le tuer là-bas. Mais pourquoi chez nous, c'est comme ça ? Parce que, excusez-moi de vous le dire... Je ne sais pas si le terme va convenir. C'est d'une bêtise, mais alors extrême. alors c'est comme ça que les gens vivent c'est pourquoi nous nous demandons au premier ministre nous demandons au ministre qui va être nommé ministre de travail tout ce qui dit c'est le ministre de la justice nous voulons qu'un Congolais qui va quitter chez lui à la maison pour aller travailler chez quelqu'un qui soit capable d'être de payer sa maison qui soit capable de scolariser ses enfants qui soit capable ne serait-ce que de payer ses soins de santé ces entreprises là ont la possibilité de le faire mais il y a un pourquoi parce qu'ils savent qu'ils font beaucoup d'argent et ils s'en foutent des Congolais ma télécommunication ma réseau au contraire ils ont eu beaucoup plus de moyens beaucoup plus d'argent beaucoup plus de revenus pendant la période de Covid parce que les gens continuent à communiquer c'est le secteur qui n'a pas été touché par la Covid non pas du tout parce que les unités les méga les gens en ont eu d'ailleurs besoin beaucoup plus et il faut dire pendant la période de la Covid ces gens n'ont manifesté aucun intérêt aucun attachement à ce pays ils n'ont fait aucune grâce aux gens aucune qui est dans son on a eu des méga les gens ont continué à acheter des méga au même prix mais pourquoi au retour eux font souffrir les Congolais pourquoi on a un retour bango l'état congolais devrait veiller sur le nombre d'employeurs pardon d'employés ou à chaque entreprise on a pas qu'on soit il faut que l'état qu'on essaie un peu d'éliminer moi je ne suis pas contre la sous-traitance mais qu'on essaie d'abord de privilégier le traitement parce que au moment où on a une sous-traitance c'est pas comme une chose que je n'ai pas traité ma taux à à à à à à il n'y a pas à à la société où soit dans la sous-traitance et la société va se retrouver dans une situation de dire bon pourquoi je n'emploie pas directement les gens pourquoi je ne les engage pas au lieu de passer par la sous-traitance parce que si on a eu des sous-traitances ils n'ont pas donc minimisé la main d'oeuvre c'est qu'on soit pour un but ce moment où on tourne et bien sûr nous allons obliger à toutes ces sociétés sociétés de sous-traitance un traitement décent par heure on fixe à 4 dollars peut-être pas 9 dollars mais ne serait-ce qu'à 4 dollars par heure ces entreprises de sous-traitance vont fermer d'elles-mêmes d'elles-mêmes elles vont fermer le but c'est pas qu'elles ferment non le but c'est qu'elles se conforment à la loi une société de sous-traitance à mon avis c'est une société à part entière donc vous êtes une société répertoriée dans l'état d'abisson vous payez les imports vous payez les taxes vous payez tout alors vous traitez bien les gens c'est tout simplement ça de toute façon les gens n'ont pas besoin de la sous-traitance ou pas mais si quelqu'un est dans un contrat bien déterminé il sait que le contrat il a droit il a un avantage il a un avantage il a un avantage tous les avantages sociaux sont garantis vie il a un carrière il a un exact garantie vous allez voir vous-même comment l'entreprise ou la sous-traitance il a un avantage parce que toi qui n'est pas toujours une paille l'entreprise peut payer 400 dollars ou 500 dollars par tête la sous-traitance récupère ce qui est récupère par exemple 80% de 70% ça veut dire au lieu de 400 dollars on peut faire 100 dollars les avantages sociaux c'est qu'il y a 100 dollars de toute façon il y a 100 dollars parce qu'après on n'a pas de boulot mais maintenant l'état dit ok pas question vous ne payez pas 100 dollars aux gens vous payez 400 dollars dans tout 400 dollars par mois l'état fixe ça selon le moyen qu'il faut 400 dollars vous pensez que la sous-traitance va demander 400 dollars la sous-traitance va dire à l'entreprise désormais c'est plus 400 dollars désormais c'est peut-être 600 ou c'est peut-être 700 l'entreprise va dire pourquoi je vais payer 700 600 si je peux moi-même payer 400 dollars ou 500 dollars l'abattoir l'entreprise va se débarrasser de cette sous-traitance là et l'entreprise mettra elle dans l'obligation d'engager les gens au même prix que la sous-traitance peut-être un peu plus ça peut aider ça peut aider ça peut aider mais moi je crois que la plus belle manière de régler cette question c'est de faire respecter la loi à la lettre c'est tout c'est ça la plus belle façon de régler cette question c'est de faire respecter la loi que tu sois dans une sous-traitance que tu sois dans la société l'employeur il n'y a pas de problème mais nous nous demandons seulement que nous devons engager à respecter le droit du travail c'est tout vous allez voir que les gens se rendent de plus en plus décent c'est quand même pas bien le droit du travail le droit du travail le droit du travail il y a des gens et ils sont incapables de nous le droit du monde ils sont incapables alors qu'ils travaillent pourquoi ? parce qu'ils travaillent dans un pays où on ne tient pas compte le salaire a un caractère obligatoire le salaire a un caractère alimentaire le salaire a un caractère de de noblissement si vous voulez le salaire a nobli quelqu'un le salaire et a noblissant ça rend fière ça rend libre ça libère quelqu'un mais alors quand on est dans un niveau tu travailles plus et tu gagnes peu ou rien il y a des gens 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 supplémentaires il y a des gens il y a des gens ils travaillent supplémentaires et il y a des gens ils travaillent et puis encore un autre élément pour terminer lorsque on travaille dans la sous-traitance vous allez remarquer que le sous-traitant peut remplacer l'engagé c'est-à-dire à remplacer l'engagé pendant que l'engagé n'est pas là à remplacer l'engagé même pendant deux semaines lorsqu'il faut foot à prime et à performance on peut l'engagé on laisse le sous-traitant ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens les sous-traitants n'ont pas des primes parce que l'entreprise dit on ne vous reconnait pas vous n'êtes que le sous-traitant mais batouille mais ce n'est pas possible je n'ai pas parlé de ma service à gardiennage mais ce n'est pas il y a la sécurité tout ça mais c'est encore une autre catégorie des personnes qui souffrent terrible mais ce n'est pas ce qu'il y a qui souffre ce qu'il y a c'est c'est une entreprise c'est une société c'est un seul objet il y a 10 fois le salaire un objet il y a tout le monde qui souffre en sécurité il y a combien ? il y a 60 dollars 60 dollars mais qui t'y a dans un restaurant ou qui t'y a c'est 120 dollars qui t'y 120 dollars ce que je vais vous offrir c'est 60 dollars à protéger l'entreprise c'est lui qui devait payer ça alors si déjà vous êtes dans une situation où je travaille pour ne pas gagner ma vie mais je travaille pour ne pas mourir ça ne sert à rien les gens ne travaillent pas pour ne pas mourir les gens devraient travailler pour gagner leur vie ça veut dire pourquoi cette histoire vous mettez les gens pour ne pas mourir strict et minimum strict et minimum strict et minimum les gens ont besoin du travail pour gagner la vie et pas pour s'empêcher de mourir quand on le fera on parlera aussi de la justice qu'elle a peur qu'ils ont esprits et que Dieu bénisse les indécis de la justice de la justice et qu'ils ont l'avril africainé comme vous le savez mais on faut parce qu'il a C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.